... Bonjour Mesdames, Messieurs, bonjour chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. C'est au rendez-vous du journal en français dont voici d'abord les titres. Les violations des droits de l'homme continuent au Burundi pour le mois passé de janvier. La Ligue Técane a enregistré plus de 40 personnes tuées et bien d'autres cas de violation des droits de l'homme. Le pas vers la levée des sanctions de l'Union européenne au Burundi est une bonne chose et surtout pour les Burundais qui en souffrent. La coalition Sefor Arusha demande toutefois à l'Union européenne d'exiger d'abord le respect des droits de l'homme au Burundi. Dans le domaine de la santé, les pays africains et asiatiques se joignent à l'Occident dans la course à la vaccination. Cependant, certains pays semblent ne pas être concernés. Voilà pour l'étude de ce journal. Rebonjour. Droits de l'homme pour commencer ce journal. Au moins 40 personnes ont été assassinées, 29 autres arrêtés arbitrairement pour seulement le mois de janvier. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel de la Ligue ITK. C'est le président de cette organisation, en chair Nikoyagize. Les présumés auteurs de ces violations des droits de l'homme sont certains agents de sécurité. La Ligue ITK a été ressorti d'un rapport qui n'est pas différent des autres mois, vu le nombre de personnes tuées. Malgré les défis liés à la collecte de ces données, la Ligue ITK a été documenté 40 personnes tuées, dont trois executions extrajudicelles. Parmi ces victimes, on a retrouvé aussi 15 cadavres éparpillés d'ici et là. Il y a eu aussi 10 victimes de violences sexuelles, 3 cas d'arrivée, 2 cas de torture et 29 cas d'arrestation arbitraire. Parmi les victimes, il y a aussi les femmes qui n'ont pas été épargnées, car sur les crimes tuées, 11 sont des femmes, 8 sont des mineurs et une femme torturée et 8 femmes arrêtées arbitrairement. Les présumés auteurs de ces violations sont surtout les agents de l'État. Il y a aussi la milie Saint-Buenin-la-Couré qui est toujours là. La Ligue ITK, on demande au gouvernement d'arrêter ces criminalités. Donc, ce n'est pas normal qu'un nouveau gouvernement qui est là, qui est doté de toutes ces institutions, mais qu'on continue à observer des assassinats du jour au jour, des arrestations arbitraires, alors que le gouvernement actuel secoue un gouvernement qui rassemble toute la communauté, qui est là pour la protection de tout le monde. Mais les paroles ne servent pas pratiquement. On voit qu'il y a toujours des membres de partis d'opposition et les soi-disant membres d'opposition qui sont toujours traqués, ce qui n'est pas bon pour un gouvernement qui se dit avoir été élu. La Ligue ITK salue également la reprise du dialogue entre le gouvernement burundais et l'Union européenne. Cette organisation demande par contre l'Union européenne d'exiger un dialogue politique inclusif en vue de trouver des solutions durables à la crise burundaise et conséquemment les sanctions pourront être levées. Encore une fois, en chère Nikoya Gizeh, il est président de la Ligue ITK. On soutient toujours les dialogues. On est aussi conscients que le Burundi a besoin de partenaires pour le moment à laquelle la population souffre. Donc on encourage ça, on encourage ça, mais nous voulons vraiment l'homme en faveur des intérêts politiques. Nous voyons qu'il y a toujours des assassinats, il y a toujours des crimes qui sont observés ici et là. Donc ce n'est pas le moment de suspendre ces sanctions. Pour la Ligue ITK, on demanderait à l'Union européenne de faire réfléchir au gouvernement, de convaincre le gouvernement qu'il doit être là pour tous les composantes politiques du Burundi. En premier lieu, on demanderait à l'Union européenne d'exiger au gouvernement de commencer un dialogue avec les acteurs créés. Là, je parle des médias qui sont à l'extérieur du pays, je parle de politiciers qui sont à l'extérieur du pays, je parle aussi des organisations de la société civile qui sont à l'extérieur du pays, car en réalité, quand on est convaincu qu'on ne pourra pas recouvrir la paix sans que tous les acteurs créés qui soient à l'extérieur du pays soient retournés au pays. Aucun pays qui est refugé à l'extérieur du pays, un nombre important comme vous le connaissez, ne peut pas recouvrir la paix. Donc on doit faire des dialogues. Les partenaires du Burundi doivent faire des dialogues pour arriver à un consensus. Et c'est pourquoi la Ligue ITK est vraiment qu'il ne faut pas sacrifier les droits de l'homme, qu'il ne faut pas sacrifier ces gens qui sont à l'extérieur du pays en faveur des intérêts politiques. Merci pour la plateforme de l'opposition Sefor Arusha qui salue la reprise du dialogue entre le gouvernement du Burundi et l'Union Européenne, car le peuple burundi tirait profit des fonds que l'Union Européenne donnerait dans le cadre de la coopération. Et Marouine Nereyman, la porte-parole de la Sefor Arusha, souhaite que l'Union Européenne montre qu'il y a tous les principes démocratiques et fondamentaux qui doivent être respectés pour qu'il y ait cette reprise de coopération, entre autres le respect des droits de l'homme et l'ouverture de l'espace démocratique. Le dialogue est toujours une très bonne cause. Nous avons accueilli ce débit avec satisfaction, mais en émettant toujours des réserves. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de Bujumbura marche contre tout ce qui est en rapport avec le respect des droits de l'homme et les principes de la démocratie. Alors, comme il y a déjà un débit pour parler entre les deux groupes, l'Union Européenne et le gouvernement du Burundi, nous nous saluons cela, mais nous nous disons qu'ils aillent en profondeur, qu'ils essaient de déplucher, effacer le tableau qui est encore trop sale avec sur la liste tout ce qu'on peut énumérer, notamment l'ouverture de l'espace politique. Vous vous rappelez qu'il y a plus d'une centaine de journalistes qui sont en exil. Vous pouvez toujours vous rappeler qu'il y a des activistes de la société civile qui ont pris le chemin de l'exil. Il y a aussi les politiciens qui sont opposés au pouvoir de Bujumbura, qui sont aussi en exil. Alors, il y a des prisonniers politiques, notamment tous ces militaires soi-disant, entre guillemets, qui ont voulu faire un coup d'État au Burundi, alors qu'ils voulaient juste sauver la situation qui empirerait du jour au jour pour que le peuple puisse s'épanouir, vivre dans la paix, dans les principes de la démocratie. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que toutes ces choses soient revisitées et qu'il y ait pour parler qu'on puisse inviter tout ce monde autour d'une table, parler de ce qui ne va pas au Burundi, ainsi si le pouvoir de Bujumbura parvient quand même à se racheter par rapport à ces manquements. Oui, nous aimerions aussi que l'Union européenne puisse reprendre la coopération avec le pouvoir de Bujumbura. Mais il faut qu'il y ait d'abord un effort remarquable du gouvernement du Burundi par rapport à tout ce que je viens d'énumérer. Est-ce que vous considérez que le gouvernement du Burundi pourra mettre en application les exigences de l'Union européenne pour qu'il y ait cette reprise de coopération ? Oui, nous commençons à voir déjà des petits signaux. Nous venons d'apprendre qui vient de libérer la pauvre prisonnière Christa, qui était condamnée, emprisonnée pour soi-disant complice au meurtre de son mari. C'est déjà un bon pas, mais il faut toujours rappeler que le cas de cette dame qui vient d'être libérée, c'est juste une façon de faire les yeux doux à la communauté internationale, à l'Union européenne. Mais nous avons toute une série de recommandations qui doivent d'abord être examinées, épluchées et faire dégager du tableau qui existe avant qu'on puisse se dire que oui, le pouvoir de Bujumbura a finalement fait quelque chose avec volonté. Et dans la suite de l'émission Parcours à une abogne diffusée sur les plateformes de la télévision Renaissance, nous vous proposons un extrait de témoignage d'Olidia Inina Razue-Sénamo, un parcours qui l'a poussé à écrire à ce livre intitulé La cicatrice, qui raconte le carvel qu'elle a vécu après l'assassinat de son père en grébé de Sénamo, tué en 1993, alors gouverneure de la province d'Ocaroussi. Suivez son témoignage. Lydia Inina Razue-Sénamo, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un ouvrage témoignage qui s'appelle Cicatrice, mais pourquoi vous avez appelé ce livre Cicatrice ? Alors, j'ai appelé ce livre La cicatrice, parce que tout simplement, avant que ça ne soit une cicatrice, c'était une blessure. Et c'est à partir de cette blessure, en fait, que mon monde s'est écroulé et que tout a changé. Et la cicatrice représente en fait la traversée et tout ce qu'elle laisse comme trace derrière. C'est une tragédie que vous avez vécue, c'est ça ? Oui, exactement. Pourquoi avoir décidé de publier ce témoignage à Sommomas, 27 ans plus tard ? Parce que c'est en 1993 que c'est arrivé, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi aujourd'hui ? Peut-être parce que je suis prête, mais la naissance de ma fille aînée a été un déclenchant en fait. Ma fille est née après sa naissance et trois ans après la naissance de ma nièce, donc la fille de mon petit frère. Je me suis rendu compte que notre histoire ne mourra pas avec nous. parce que je m'attendais à mourir à chaque instant. Et lorsque j'ai vu ces deux petites filles, je me suis dit peut-être qu'elles voudront savoir ce qui s'est réellement passé. Elles voudront connaître le vrai Sénat Manglebert, ce pourquoi il s'est battu. Et donc c'était vraiment pour elles. Je me suis dit, si je dois mourir, si mon frère doit mourir, et ma mère aussi, il faut qu'il y ait une trace de vie. Il faut que mes enfants sachent ce qui s'est réellement passé. La suite de ce journal, c'est après cet appel dit mouvement inamaholo dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Depuis la nuit des temps, l'éducation est une responsabilité du ménage. Chers parents, la lutte contre le coronavirus sera renforcée en encourageant les vôtres à respecter les mésils de prévention et de lutte contre Covid-19. Apprenez à vos enfants à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires. En donnant d'abord un bon exemple, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et de l'eau propre ou en désinfectant. Respectez la distanciation physique et portez bien le masque. Ceci est un message du mouvement inamaholo Femmes et filles pour la paix et la sécurité. La course à la vaccination contre le Covid-19 s'accélère à travers le monde. Nombre de pays africains et asiatiques emboîtent le pas à l'Occident et lancèlent les propres campagnes. Certains, comme l'Inde, devolent déjà des efforts supplémentaires et budgétaires pour s'assurer du succès de l'opération. Mais dans le même temps, d'autres, à l'instar du Burundi, n'ont pas encore une politique claire sur la question. Depuis le début de la pandémie, les autorités burundaises excellent dans des discours pour le moins confus. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Dr Tadéni Koumana, par exemple, a indiqué le ton solennel, je le cite, que le gouvernement n'acceptera jamais un vaccin qui viendra pour être essayé sur les Burundais. Mais le ministre n'a pas précisé de quel vaccin il s'agit ni dans quel cadre il l'a dit. Si le gouvernement burundais fait la fine bouche sur le sujet, son voisin, le Rwanda, lui, a déjà annoncé qu'il attend un million de doses de vaccins pour ce mois de février, ce qui ferait de lui l'un des tout premiers pays africains à disposer du vaccin. D'autres en Afrique ont déjà entamé leur campagne de vaccination. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui a réceptionné un million de doses ce lundi. Les Seychelles ont été le tout premier pays sur le continent à vacciner contre le coronavirus suivi de l'Égypte. Le Maroc a également reçu le week-end dernier en premier lot du vaccin et devrait commencer sa campagne cette semaine. Quant à la Guinée, elle n'a vacciné qu'à titre expérimental avec quelques dizaines de doses du vaccin russe Sputnik V. Cette course effrénée du vaccin a également gagné l'Asie. L'Inde vient d'annoncer qu'elle va louer deux fois plus de fonds au secteur de la santé cette année. Plus de 30 milliards de dollars iront dans les différents programmes de santé. C'est deux fois plus que lors du précédent budget. La vaccination est au cœur de cette stratégie. L'Inde souhaite avoir vacciné 300 millions de personnes d'ici l'été. Les Émirats Arabes Unis, quant à eux, se sont lancés dans la deuxième campagne de vaccination la plus rapide au monde après l'Inde. Une particularité en Europe avec le Royaume-Uni qui a lancé une campagne de vaccination massive, c'est à la suite de la découverte du variant sud-africain dans le pays la semaine dernière. Jusque-là, les Britanniques avaient opté pour la stratégie classique de vacciner d'abord les catégories les plus vulnérables. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada